Pour le calibrage de l'engrais, on va d'abord mettre notre sac de pesée en dessous du doseur. Ensuite, on va retrouver le terminal orche en cabine. On va donc pouvoir amorcer le doseur afin de remplir les cadenures. Ensuite, on va appuyer sur le feu vert qui va nous permettre d'utiliser l'interrupteur qui va lui actionner le doseur et nous permettre de commencer notre calibrage. Une fois le sac plein, on va pouvoir le peser à l'aide de notre petit peson. Ensuite, on vient saisir la valeur obtenue sur notre peson dans le terminal orche. On répète l'opération jusqu'à temps de retrouver une valeur identique entre ce qu'affiche le terminal orche et notre peson. Pour le microgranulateur, on va retrouver exactement la même opération, sauf qu'on va avoir un doseur à vis à la place d'un doseur à rotor. Ici, le but, c'est de gagner en précision pour des produits de microgranulés. Pour le réglage du doseur, nous allons dans un premier temps régler la trappe d'ouverture. Si la trappe est trop ouverte, on risque d'avoir un effet de gavage du disque. Si la trappe est trop fermée, on va avoir un effet de vootage. Ensuite, on retrouve notre sélecteur. La particularité de notre gamme Maestro chez orche, c'est qu'on n'a aucun réglage à effectuer sur nos sélecteurs. On va simplement choisir l'un des trois sélecteurs disponibles sur notre gamme orche. En fonction de la semence qu'on veut semer, on va retrouver nos trois sélecteurs. Un pour le maïs colza betterave, un adapté au tournesol et le troisième adapté au soja. Pour le troisième et dernier réglage du doseur, on va donc choisir le disque adapté à notre semence. On a des disques adaptés à tout type de semence. Par exemple, à 95% des cas des semis de maïs, on va utiliser ce disque à 30 trous par 5 mm. Bien évidemment, avec le choix du disque vient le choix de la roulette. A titre d'exemple, pour le disque maïs 30 trous, on va avoir la roulette jaune. Et par exemple, pour le disque colza 95 trous, on va avoir la roulette verte. Autre réglage très important, surtout en petites graines comme le colza par exemple, c'est la distance entre notre disque et la cage du doseur. Nous avons eu des cas en semis de colza où le disque était trop éloigné de la cage du doseur et donc on a eu des fuites de semences. Pour faire ce réglage, il suffit d'enlever la goupille qui va nous permettre de resserrer l'arbre qui va lui rapprocher notre disque de notre doseur. Pour l'entretien de notre élément semeur, on va dans un premier temps, à l'aide de notre goupillon, venir nettoyer par-dessous notre canne de descente afin de nettoyer les capteurs qui s'y trouvent. On va également mettre un coup de soufflette dans le doseur afin de bien enlever toute la poussière. Ensuite, on va retrouver sur notre élément quatre graisseurs au total. On va en avoir deux au niveau des roues de jauge et deux à l'avant sur notre parallélogramme. Très important, en termes de fréquence, il faudrait le faire une fois par jour en période de semis. Donc en ce qui concerne l'entretien, on va dire moins journalier, on va également vérifier l'usure de notre roue plombeuse qui parfois peut s'écorcer ou avoir des fissures. On va également vérifier l'usure de nos disques sillonneurs. Il faut savoir que le réglage de notre roue plombeuse se fait en fonction de l'usure de nos disques sillonneurs. Ce qui est également très important, c'est avant de recommencer vos périodes de semis, il faut vérifier la distance entre vos roues de jauge et vos disques sillonneurs. Il est important que vos roues de jauge frôlent vos disques sillonneurs pour éviter qu'il y ait la terre qui rentre à l'intérieur et éviter un risque de bourrage. Pour régler la distance entre vos roues de jauge et vos disques sillonneurs, on va donc enlever ou remettre des petites rondelles qui se trouvent à l'intérieur de votre roue de jauge qui vont donc soit vous rapprocher, soit vous éloigner de vos disques sillonneurs. Donc à l'aide d'une clé de 24, on vient démonter ici le boulon. On retrouve donc ici l'intérieur de notre roue de jauge avec nos rondelles que l'on peut donc soit enlever, soit en rajouter en fonction du réglage que l'on veut obtenir. Pour mesurer donc l'usure de nos disques sillonneurs, on peut utiliser deux cartes de visite qu'on va venir insérer entre les deux disques. Une fois qu'elles tiennent par la pression des deux disques, on va mesurer l'écart entre ces deux cartes. L'idéal, c'est de se trouver entre 3 et 5 cm d'écart. Si on se retrouve en dessous de 3 cm, cela signifie que nos disques sont trop ouverts et donc on va perdre en précision de profondeur. De la même façon que les roues de jauge, si nos disques sont usés, on va pouvoir retirer des rondelles afin de les rapprocher. Pour hiverner votre semoire orche, on va laisser les capots des trémis et les capots des boîtes ouverts pour éviter de mettre de la pression sur les joints et donc de les endommager. On va également enlever les capots des doseurs pour la même raison, éviter de laisser une pression sur les joints. Très important également, il faut retirer votre rotor en gré pour éviter d'amumer votre bavette à étanchéité. Si vous souhaitez nettoyer votre semoire orche au Karcher, il faut juste faire attention à ne pas passer trop proche des éléments électroniques. Et dans l'idéal, une fois votre machine nettoyée, il ne faut pas oublier de graisser votre semoire. Réglage de base arrivé au champ de votre semoire, on va faire attention à deux éléments. Ça va être le premier, d'avoir notre parallélogramme bien parallèle au sol et notre tête de distribution bien à la perpendiculaire. Pour se faire le réglage du parallélogramme, sur un traîné va se faire avec des cales sur les vérins de montée et descente de la machine. Et sur nos semoires portés, on va jouer avec les bras de relevage. Pour le réglage de la tête de distribution sur une machine traînée, on va jouer avec nos deux tirants qui se retrouvent à l'arrière. Sur nos machines portées, on va jouer avec le troisième point. Autre réglage très important pour retrouver une régularité de pression sur tous les éléments, on va venir mettre une pression minimale de 100 bar sur nos vérins de dépliage. Pour un réglage d'attelage optimal, il faut que votre traîné soit le plus à plat possible. Il existe donc un moyen simple de le vérifier, c'est avec votre autocollant orche, il faut qu'il soit parallèle au sol. Donc concernant notre soc à engrais, on va avoir deux réglages. Le réglage de la pression et le réglage de la profondeur. Le réglage de la profondeur se fait sur la roue de jauge. On va retrouver un boulon qu'on va pouvoir déplacer plus haut ou plus bas et donc passer de 5 cm à 9 cm. Mais on a également une profondeur de 7 cm qui est possible. Il faut savoir que la roue de jauge n'est pas que là pour contrôler la profondeur du disque, mais également pour garder la terre près du disque et éviter un effet de butage. Ensuite, concernant le réglage de la pression, il va se faire avec les deux pignons et nos deux ressorts. On va pouvoir jouer avec plusieurs combinaisons et passer de 40 kg de pression jusqu'à 140 kg. Attention tout de même de ne pas mettre trop de pression sur le soc à engrais, car toute la pression supplémentaire qu'on va mettre à l'avant, c'est de la pression qu'on va perdre pour mettre sur notre élément semeur à l'arrière. Si vous souhaitez ne pas utiliser votre soc à engrais, vous avez l'opportunité de l'escamoter et donc d'éviter une usure supplémentaire. Chez Orch, notre monodisque se trouve sur la même poutre que notre élément semeur, tout en étant indépendant et décalé de 7 cm de notre ligne de semis. L'étoile chasse résidu est un élément très important sur le semoir monograine Orch, car il permet de nettoyer tous les résidus qui vont se trouver avant la formation du sillon, comme de la paille ou les mottes de terre. Il est important car souvent dans les semis de monograine, on recherche une levée homogène, et celle-ci se fait en premier lieu par des sillons propres. Sur le semoir Maestro, on va retrouver trois réglages différents concernant notre chasse débris. On va avoir le premier, un réglage en butée haute, un réglage fixe, et le plus recommandé, un réglage en butée basse. Ce réglage en butée basse nous permet d'avoir notre élément en flottant, et donc il va pouvoir s'adapter au mieux aux irrégularités du sol. Pour les réglages des butées hautes et basses, on va venir jouer avec notre fourchette. Pour la butée haute, on va prendre l'axe du haut. Pour la butée basse, on va prendre l'axe du bas. Si vous voulez le mettre en position fixe, il faut retourner le premier axe du haut du même sens que l'axe du bas, et donc on va venir mettre la fourchette dans la même direction. Concernant le réglage de la profondeur de semis, en semis de monograine, il est très important pour tout type de semence de placer la graine dans le frais. Pour cela, sur nos semoires maestros, nous avons donc des éléments lourds, avec 12 positions de profondeur différentes. Donc sur la première position, on va être à 1,5 cm, et à chaque palier qu'on rajoute, on va gagner 0,6 cm. Bien entendu, ces profondeurs varient en fonction de vos types de sols, et de votre préparation. Il faut également savoir qu'en fonction de la pression qu'on va mettre sur notre élément, cela peut influer sur la profondeur. Et donc pour le réglage, c'est très simple, on retrouve sur chaque élément une grille avec toutes nos positions, et pour passer par exemple de la position 8 à la 11, il suffit d'enlever la goupille, prendre le pignon, et le mettre sur la position 11. Concernant nos roulettes de fermeture, on va avoir trois réglages principaux. Le premier, ça va être la distance entre nos deux roulettes. Plus on sème profond, plus la distance entre nos deux roulettes sera importante. Pour faire ce réglage de la distance entre nos deux roulettes, on va avoir des cales sur chaque roulette, qu'on peut placer à l'extérieur ou à l'intérieur, pour rapprocher ou éloigner nos roulettes. Pour le deuxième réglage, on va pouvoir mettre nos roulettes soit l'une en face de l'autre, soit en décaler une pour éviter qu'elles se bloquent. Pour le troisième réglage, ça concerne la pression qu'on va mettre sur nos roulettes de fermeture. A l'aide d'une poignée, on va avoir quatre paliers différents. A chaque palier, on rajoute 15 kg environ. Ici, on retrouve notre poignée qui règle la pression de nos roulettes de fermeture. Le plus souvent sont utilisées la position 1 et 2. La dernière position est à proscrire. car le plus souvent, elle applique trop de pression sur le sillon. Chez Orch, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs types de roulettes en fonction de votre type de sol et de votre type de préparation. On a mis une roulette lisse pour contrôler la profondeur. Ici, par exemple, on retrouve la roulette à pique qui a pour rôle de casser les parois du sillon et faire de la terre fine. Il est très important de la placer du côté du soc à engrais car c'est le côté où le sillon va être le plus tassé. On a également la possibilité de régler la pression automatiquement à l'aide du système Autoforce qui est donc une option. L'Autoforce fonctionne de la manière suivante. En fait, on va émettre un poids cible sur nos roues de jauge. Par exemple, si j'arrive sur une partie de ma parcelle très sableuse, donc en terre légère, mon élément semoire va naturellement s'enfoncer. Je vais donc avoir plus de poids sur mes roues de jauge et donc grâce au système Autoforce, mon semoire va automatiquement mettre moins de pression sur mon parallélogramme et donc je vais respecter ma profondeur de semis pour obtenir une homogénité de levée et je vais également éviter de bétonner mon sillon. Si vous n'utilisez pas l'option Autoforce et que vous voulez vérifier si votre pression est bonne, vous pouvez vérifier une fois que votre semoire est baissé à la main, en tournant la roue de jauge. Si vous arrivez à la tourner à la main, c'est que vous n'avez pas trop de pression et donc vous n'avez pas bétonné votre sillon. Si vous n'arrivez pas à tourner vos roues de jauge à la main, c'est que la pression est excessive.